Haïfa, dans le nord d'Israël, tôt ce mardi matin. Les sirènes retentissent, le Hezbollah dit avoir lancé des roquettes sur une base navale après avoir revendiqué des frappes similaires sur deux positions dans la banlieue de Tel Aviv. Des frappes qui interviennent le lendemain d'une nuit tendue au Liban, où la banlieue sud des Beyrouth a de nouveau été visée par des bombardements israéliens qui ont fait 4 morts, dont un enfant et 24 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. L'armée israélienne, qui a publié des images de ces soldats évoluant sur le terrain au Liban, dit s'attaquer aux intérêts financiers de la milice chiite soutenue par l'Iran et affirme que le Hezbollah a caché des centaines de millions de dollars en espèces et en or dans ce qu'elle appelle le bunker de Nasrallah, construit sous l'hôpital Al-Sahel, dans le sud de Beyrouth. C'est le bunker. Il contient des chambres, des lits et des infrastructures pour les longs séjours et la capacité de diriger les combats depuis le sous-sol. Le Hezbollah a construit ce bunker directement sous cet hôpital. Il y a actuellement des centaines de millions de dollars en espèces et en or dans le bunker. L'armée de l'air israélienne surveille le complexe, comme vous pouvez le voir. Toutefois, nous ne frapperons pas l'hôpital lui-même. La communication israélienne rappelle les accusations formulées contre le Hamas à Gaza. Fadi Alameh, député libanais du parti chiite Hamal pour ce district de Beyrouth et directeur de l'hôpital, accuse Israël de fausses déclarations et même de diffamations. Il a déclaré que le centre médical était en cours d'évacuation et a appelé l'armée libanaise et d'autres institutions à visiter le complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !